Nos attentes sont principalement deux types à la lumière de la crise de la COVID. La première, c'est que l'Europe mette en œuvre les objectifs qu'elle s'était fixé, notamment au Conseil européen de Lisbonne, de définir un objectif de pourcentage de la recherche en matière dans le PIB européen. Un pourcentage qui n'avait pas été obtenu. Et donc renforce les dispositifs de soutien à la recherche académique et au passage de la recherche académique à la recherche industrielle et à la production de produits de santé, tests diagnostiques, médicaments et vaccins. Ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu qu'on a mis en lumière lors de l'audition, c'est le fait que l'Europe était sans doute mal préparée, malgré ce qui existe, le règlement sanitaire international, les retours d'expérience des crises précédentes, et notamment de la crise du SRAS de 2003, et qu'il faut renforcer désormais nos capacités de préparation en temps calme et de réaction en cas de crise, et notamment avec la création de l'Agence européenne de préparation et de réponse aux épidémies de l'Agence ERA. Ces initiatives sont positives. Il y a une vraie prise de conscience au niveau national et au niveau européen des difficultés que les pays européens et l'Europe ont dû affronter lors de la crise de Covid, un manque de coordination, un manque de préparation, un manque de capacité à répondre et à mobiliser des fonds, notamment pour la recherche fondamentale et la recherche industrielle, pour pouvoir développer le plus rapidement possible des tests diagnostiques, des médicaments, des vaccins. Ces principaux enjeux et défis sont d'ordre très divers. On en a illustré quelques-uns, mais je crois que l'un des principaux défis, c'est de concevoir quelle est la place de l'Europe dans le monde au plan de la santé et au plan de l'innovation. C'est-à-dire une place qui donne toutes les capacités de collaboration interne au sein de l'Europe pour que l'Europe s'incarne en tant que puissance et aussi qu'elle ait la capacité par ailleurs de projeter son identité au plan international et ses capacités de coopération avec les pays, notamment les pays les moins développés, pour apporter une approche globale, sans doute un peu différente de celle des autres puissances des États-Unis notamment et de la Chine et d'apporter plus de solidarité dans la réponse notamment aux épidémies.